Bonjour Yannick, bonjour, bonne année, bonne année à la commission running. Merci, moi aussi je te retourne mes voeux ainsi qu'à tous les athlètes, tous les ordinateurs et tous les bénévoles qui sont tous les week-ends sur les différentes courses de la Ligue. On va souhaiter à tout le monde que la normalité revienne, ça serait déjà pas mal. La santé et la normalité. C'est ça, tout à fait. Donc on va faire une petite séquence justement pour, je sais que le running a plein d'actu de la commission, donc on va un petit peu les évoquer. Il y a les actualités sur les labels, sur les challenges qui sont en train de se construire, sur les championnats également où on a envoyé un appel à la candidature, on a commencé à recevoir un petit mot sur les championnats et sur les deux événements à venir assez proches, c'est le quart de finale de Carpentras de Cross et la demi-finale à Serre, toujours de Cross. Donc chargé dès le mois de janvier. Oui, tout à fait. Là, on a finalisé le calendrier des courses labellisées 2022, que ce soit les courses sur route, les trails et les crosses. Donc là, maintenant, il est fugé. On est à peu près dans les mêmes nombres que les années précédentes. C'est-à-dire, en gros, cinq à six trails labellisées sur la Ligue, quatre crosses labellisées, je ne parle pas des champions, mais des crosses labellisées, et puis une petite quarantaine de compétitions sur route labellisées, de labels internationaux jusqu'à régionaux. Donc on est à peu près sur les mêmes chiffres que les années précédentes. Et donc là, maintenant, le calendrier est prêt à être diffusé. En tout cas, vous saurez exactement à quel endroit vous pouvez aller courir. Et puis, d'un côté, sur les courses sur route, savoir où vous pouvez aller vous qualifier pour les différents champions de France et où marquer des points aussi pour votre club. La même chose sur les trails. Et puis pour les crosses en fin de saison, là, on parle du calendrier en novembre-décembre de 2022, c'est la longue échéance. Mais enfin, ça permet d'avoir une longue vue sur ce que l'on veut préparer en 2022. Donc malgré, on sait comment les organisateurs ont souffert pendant cette période de contraintes sanitaires, d'annulation et surtout de cette épée de Damoclès qu'on a toujours au-dessus de la tête lorsqu'on est organisateur sur des périodes si spécifiques que ça. On retrouve quand même le même nombre de labels avec, je dirais, les mêmes courses qui font le noyau de nos courses labellisées. Ou alors, il y a un turnover, ou alors il y a des organisateurs qui s'y mettent, d'autres s'en vont. Comment tu vois ce mouvement ? Est-ce qu'il y a eu un mouvement ou c'est assez figé ? Non, non, il y a une réelle continuité. C'est-à-dire que les organisateurs, depuis de nombreuses années, sont fidèles et sont quand même suffisamment solides pour continuer à travailler, pour organiser leur compétition à la diviser. Ou alors, il y a toujours quelques petits mots qui arrivent. Là, on a deux ou trois nouvelles compétitions cette année qui ont franchi le pas et qui ont demandé un label. Il y en a aussi deux ou trois qui ont arrêté aussi de demander des labels. Mais enfin, autrement, le noyau reste le même. C'est vrai que je pense qu'il faut avoir quand même une certaine capacité d'organisation par rapport à la situation que l'on vit depuis deux ans. On a encore eu le cas le week-end dernier avec l'annulation de la plante classique qui s'est déclarée trois jours avant l'épreuve. C'est vrai que là, on est sur des formats de course à 8 000, 9 000 coureurs, avec une jauge redescendue à 5 000. C'est vrai que c'est très compliqué. Maintenant, je pense que pour toutes les autres courses, labellisées ou non, on est sur des formats au maximum à 1 500, 2 000 coureurs. Et là, ça peut être encore jouable en termes d'organisation. Mais c'est vrai qu'au bout, on sent quand même malgré tout, c'est peut-être reparti. Mais il y a aussi une crainte des athlètes de s'engager. Et puis, je pense que maintenant, il n'y a plus la crainte de perdre son engagement parce que les ordinateurs s'engagent à faire le remboursement des athlètes, je pense, dans la plus grande partie des cas. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette crainte. Et puis, la crainte aussi d'être au milieu de monde, à 500, 600 sur la ligne. On peut comprendre un petit peu tout ça. Mais en termes de compétition, labellisées, en tout cas, on reste sur les mêmes volumes et un peu les mêmes organisations. Bon, on recommence une année en espérant qu'elle soit aussi fournie que les autres années et qu'on ait autant de fréquentations et que les organisateurs reprennent un peu. De mémoire, on en a une nouvelle, les 10 kilomètres des Ponts Bleus. C'est une nouvelle de Martigues. C'est un nouveau label. Voilà, ça sera un nouveau label. Voilà, c'est ça. C'est un des petits nouveaux qui arrivent. Alors, Martigues est un grand club, un gros club. Donc, il était temps, quelque part, qu'il s'est une compétition labellisée. Bon, ça peut être un format un peu sympathique, en plein été. Il n'y a pratiquement pas de course labellisée, même pas du tout, l'été en général. Donc, ça va être la seule, sur un format un petit peu particulier, le soir. Enfin, voilà. Donc, ça peut être sympa comme course. En fait, on leur fait un petit peu de pub en ce moment, mais je pense que ça peut être sympa, une course d'été. Et je pense qu'elle aura du monde. Je pense qu'il y aura aussi des touristes qui viendront participer à cette compétition. Donc, voilà quelques... La plus tardive, je crois qu'il y a Puricard aussi, qui doit se faire vers le mois de juin, en nocturne également. Oui, Puricard, c'est le dernier week-end de juin, oui, là aussi. En général, de toute façon, les courses de juin, il y a des journées de Fréjus aussi qui se disputent vers le 20 juin et qui le départ est donné vers 19h30 ou 20h aussi. C'est vrai qu'en juin, il faut penser un petit peu aux conditions météo. Et donc, souvent, les courses ont lieu le soir aussi. Bon, on passe au sujet suivant, sur la construction des challenges, par exemple. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que depuis quelques années, on avait le challenge Caisse d'épargne qui existait sur la Ligue, mais qui était quand même plus centré sur des compétitions, se déroulant sur, on va dire, l'ancienne Ligue de Provence. Bon, la Caisse d'épargne a décidé d'arrêter le partenariat qu'elle avait avec la Ligue pendant la période, pendant la période de Covid-confinement. Donc, on essaye de relancer, au niveau de la Commission régionale et puis au niveau de la Ligue, de relancer des challenges. Donc, un challenge, on va dire, nature et un challenge running. Donc, les règlements vont sortir, les compétitions, voilà, les organisateurs commencent à adhérer à ce challenge, aux différents challenges. Ils commencent à s'étoffer de courses. Donc, ça peut être une belle motivation pour les athlètes et puis pour les clubs d'engager leurs athlètes sur ces compétitions qui sont intégrées dans le challenge. Alors, c'est la première année. Donc, sûrement, il y aura quelques petites imperfections, quelques bugs, quelques… Mais bon, il faut lui donner sa chance et puis on va faire tout pour que cette première année soit sympa et puis avec une remise de récompenses comme on le faisait avant en fin d'année. Mais là, on veut vraiment toucher vraiment, maintenant, dorénavant, tout le territoire. Donc, ce qui ne se faisait pas avant, avec le challenge de la Caisse d'Épargne. Donc, il faudra aller à la pêche aux informations sur le site de la Ligue, donner des infos lettres. Yves, tu vas bien te charger de faire cette diffusion d'informations. Alors, je vais mettre… Voilà, on pourra. Pardon, en fin de vidéo, je profite, je vais mettre une petite séquence qui va montrer à quel endroit aller chercher l'information pour les challenges et comment ils se construisent. Donc, en fin de vidéo, on aura toute… Je mettrai toute la procédure pour aller voir au fur et à mesure les courses qui constituent les challenges ou aller chercher les règlements. Et il y aura les classements aussi sur cette même page. Donc, je ferai une petite séquence à la fin là-dessus. On a… D'ores et déjà, on a une dizaine de courses. On a déjà… La première prochaine, c'est les 10 kilomètres de salon. Après, il y a le 10 et le 10 kilomètres et le semi-deillard qui n'est pas loin derrière là-dessus. Donc, on a déjà des courses qui sont rentrées dans le salon. Oui, ça me fait sourire, le 10 et le semi-deillard parce que tu es aussi président du club deillard. Oui, tout à fait. Bien que je sois le président aussi de la commission Régionale Running et sur le même temps, le président de l'OSI Rathétisme et donc organisateur du semi-deillard, le dimanche 20 mars prochain. Donc, j'espère qu'on aura un endroit du monde. Il y a déjà une belle affluence. On a déjà plus de 260 athlètes qui sont inscrits sur le semi-marathon. Là, au 12 janvier hier, alors que notre compétition est dans plus de deux mois. Donc, on est quand même, quelque part, assez confiants. Donc, oui. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est le retour du challenge. Des challenges. Alors, sur le principe, sur les challenges pour les courses sur route, ce sont les courses qui sont labellisées parce que c'est un critère indispensable. Labelliser ou mesurer à minimum, c'est un critère indispensable pour pouvoir classer les athlètes en fonction des quotations FFA. Et pour les courses nature, pareil, ce sont les courses labellisées ou les courses qui sont sur une organisation proche de la labellisation et voire en voie de la labellisation. Donc, voilà. On a ces deux challenges-là qui reprennent et au fur et à mesure, qui va en espérant, ça fait deux ans qu'ils n'y sont plus, en espérant que ça redémarre et que ça donne du bonheur et du bonheur un peu à tout le monde là-dessus. Voilà, petit mot pour les challenges. Donc, je mettrai la séquence pour y accéder et pour vous montrer à quel endroit les informations seront mises. Là, on a un gros pavé sur les championnats cette année aussi. On en a deux qui sont en organisation sur une phase de finalisation d'organisation puisque on a le 30 janvier, on a le cross de Carpentras, c'est le quart de finale du championnat de France. Et le 20 février, c'est la demi-finale du championnat de France de cross qui se fera à Serres dans le 0-5, donc Carpentras 84 et Serres dans le 0-5. Voilà, ça va être deux beaux événements. Oui, tout à fait. En plus, deux événements totalement différents. Carpentras qui va se dérouler sur un hippodrome, donc avec les particularités d'un hippodrome, on aime ou on n'aime pas, mais en attendant, ça peut permettre de faire aussi de beaux crosses et ça permet aussi d'accueillir du monde. Et puis, pour la demi-finale à Serres, on sera sur une base de loisirs, sur un profil un peu plus montagneux avec peut-être aussi ce jour-là de la neige ou des conditions de météo qui sont tout à fait différentes. Donc, voilà. Puis, on est dans la partie nord de la Ligue. Quelque part, c'était un petit peu normal qu'on aille chez eux aussi parce que l'année dernière, ces organisateurs-là s'étaient déjà positionnés pour janvier, février 2021. Et bien évidemment, les cross nez n'ont pas eu lieu. Donc, on leur a redonné la possibilité d'organiser et ils font du bon travail, que ce soit l'UA Carpentras pour le quart de finale ou le GH2A, le GAP, le patrétisme pour la demi-finale. Je pense qu'on va avoir deux belles compétitions qui vont permettre aux meilleurs athlètes régionaux de chercher ou les titres à Carpentras ou les qualifications à Serres pour les championnats de France de France qui se discuteront aux muraux au mois de mars prochain. Donc, on espère pouvoir retrouver les meilleurs athlètes régionaux, contrairement à l'édition de Fréjus la fin novembre où ça avait été un petit peu délaissé. J'espère que là, on va revoir du monde sur les parcours. Et pour les championnats, la commission régionale, elle travaille aussi. Alors, elle a envoyé, la commission a envoyé un appel à candidature pour l'organisation de championnats, mais du championnat 5 kilomètres, 10 kilomètres, semi, marathon, trail long et trail court. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc, en 2021, avec une saison quand même raccourcie, très raccourcie, on avait quand même réussi à organiser un championnat régional de 10 kilomètres à la Seine, sur 10 kilomètres des Tanaris, un championnat régional course de montagne à l'occasion des championnats de France à Ancel, un championnat régional de trail à Sifour. Donc, on avait quand même réussi à organiser trois championnats régionaux. Et donc, il faut qu'en 2022, on continue dans cette dynamique. Alors, à l'heure actuelle, on a déjà des candidats qui se positionnent pour les championnats régionaux de trail. Donc, on va bientôt les désigner pour savoir. Et là, cette année, on voudrait aussi organiser un championnat régional de trail court et de trail long. Contrairement à 2021, on n'avait organisé que sur une seule distance. Donc, ça va être ça. Et après, on cherche les ambiateurs qui voudront être support de ces championnats régionaux, cinq ou dix semis marathons. C'est vrai que marathons, on n'a pas beaucoup sur la Ligue, mais en tout cas sur les autres disciplines pour qu'on puisse décerner des titres. Et là aussi, il y a une autre activité pour les athlètes de la Ligue de participer, de se confronter avec les meilleurs à l'occasion de ces championnats régionaux. Bon, on a un peu balayé la reprise 2022, les actualités, un petit peu où on en est. On fera régulièrement des petits points d'actualité comme ça, des petites vidéos, des petits points d'actualité. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Bon, moi, je vais vous retrouver très bientôt à Carpentras, le 30 janvier, où je serai présent avec la double casquette, c'est-à-dire en tant que président de la commission régionale. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que je serai aussi le juge-arbitre de la compétition. Donc, lisez bien le règlement pour vous conformer au règlement et ne pas faire d'erreur. Et inscrivez-vous correctement sur SIFA, comme ça, ça évitera les erreurs le jour de la compétition. J'en profite pour lancer ce message-là à tous les responsables de club. Inscrivez-vous correctement et dans les temps. Voilà. Et puis après, à se retrouver à se retrouver sur d'autres compétitions. Je serai aussi à Sair. Mais là, cette fois-là, encore une autre casquette, c'est-à-dire en tant que formateur, parce qu'on a fait il y a quelques jours une formation de juge-cross. Donc, et là, ce jour-là, on sera pour donner la partie pratique de ces formations-là. J'en profite qu'on est actifs aussi sur la formation au sein de la Ligue et qu'aussi au sein des clubs, il y a des gens qui ont envie de se lancer dans ces fonctions de juge remis, des starters, des chronomètreurs, des juges cross-strike. On a besoin de monde. Et donc, n'hésitez pas à vous tenir au courant en allant sur… C'est quoi la démarche ? Il y a un calendrier pour aller sur le site de la FFA, ça s'appelle OFA, l'organisme de formation. Voilà, vous allez voir un petit peu le calendrier et puis vous regardez un petit peu et puis, bien évidemment, après, vous pouvez contacter la CR et puis on n'hésitera pas à vous donner des informations sur les futures formations ou déjà nous dire, moi, je serai volontaire pour et puis on vous enregistrera et le jour où on fera une formation, on vous recontactera. Donc, la prochaine date, celle que j'ai entendue, si j'ai bien entendu, la prochaine date de formation de juge officiel cross, ce sera le 20 février à Serres ? Non, en fait, on a fait la théorie samedi dernier et là, maintenant, il y a la pratique avec les candidats de samedi dernier. Et là, on va les juger, ils vont finir leur formation aussi bien qu'à Carcontrat, il y en a quelques-uns qui vont la faire lors du quart de finale de cross à Carcontrat et les autres le concluront à Serres et donc on aura fini leur formation à l'occasion de ces deux compétitions-là. On n'a pas encore lancé d'autres formations pour 2022 parce qu'il faut d'abord aussi qu'on ait un petit peu des volontaires donc on fera un sondage auprès des clubs et bien c'est déjà s'il y a des responsables de clubs qui nous écoutent là et qu'ils ont au sein de leur club des gens qui sont susceptibles d'être intéressés, n'hésitez pas à retenir vers nous. D'accord. Bon, on clôt ? Ben oui, on va clôt parce que non seulement comme je vous ai dit président de CR, président de Plum mais aussi entraîneur et dans une demi-heure j'ai l'entraînement avec mes athlètes donc je vais vite monter dans la voiture et direction le stade pour faire l'entraînement des athlètes. Bon, un petit bonjour à tous tes athlètes. En même temps, un petit beaucoup. Bon entraînement. Merci pour ta disponibilité et toutes ces actualités et puis Yannick à très bientôt et dans le pire des cas ce sera le 30 janvier sur Carpentron. Exactement. Bonne continuation à tous les athlètes et personnes qui s'intéressent à l'athlétisme que ce soit l'athlétisme de la ligne mais l'athlétisme en général. Bonsoir. Au revoir. À bientôt. Bon, donc je profite de cette petite vidéo d'actu du running. Je vais vous montrer sur le site internet comment aller retrouver les informations qui concernent le challenge 2020. Donc, je vais sur mon navigateur. Dans la barre d'adresse, je marque provence-6-athlét.fr Je tombe sur la page sur la page d'accueil du site internet. Là, je vais sur le menu du haut à l'onglet calendrier. Je choisis le calendrier running 2022 league. Et là, vous allez avoir une page où toutes les courses qui sont sélectionnées, toutes les courses incluses dans le challenge route et le challenge nature qui seront mises ici. Vous avez, sur la gauche, vous aurez les règlements du challenge nature et des règlements route et au fur et à mesure, on aura les classements au fur et à mesure des courses. On aura les classements au même endroit. Si, par exemple, on veut aller sur le... À chaque fois, on veut avoir plus d'informations. Donc, on peut aller sur le 5 et le 10 kilomètres du salon. Ça sera le prochain. Et on a toutes les informations qui peuvent être liées à cette compétition. Voilà. Bon. J'espère vous retrouver tous toutes et tous sur les challenges et en espérant que cette année, ce sera une année un peu plus normale que les deux dernières qui viennent de passer. Merci beaucoup et à très bientôt. et à très bientôt. Merci. 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 Merci.